L'adoption de la déclaration en date du 7 septembre 2023, votée à l'unanimité par le Conseil départemental de Montevideo, en Uruguay, est historique, car en rappelant le droit international, à l'instaure les conditions d'une paix et d'une justine pérennes dans la région. Cette déclaration est tout d'abord historique du point de vue d'une vérité inaliénable, celle du statut autochtone du peuple de l'Artsakh, vivant depuis des milliers d'années sur sa terre ancestrale. Ce statut de peuple autochtone, dont le principe du droit à l'autodétermination est inscrit dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, est fondamental. Nombre d'États s'en inspirent aujourd'hui pour établir ce principe et l'acter dans le cadre de leur constitution. Le cas de la population de l'Artsakh ne déroge pas au principe du droit à l'autodétermination, d'autant que son autochtone a été reconnue et est défendue depuis 2005 dans l'enceinte des Nations unies par le Conseil national des Arméniens d'Arménie occidentale, qui a posé les fondements de la reconstitution nationale de la nation arménienne à Chouchi, en Artsakh en 2004, après une longue absence de représentation conséquente au génocide des Arméniens. À ce titre, la loi sur l'Artsakh, approuvée par le Parlement de l'Arménie occidentale en date du 1er mars 2021, souligne aussi dans ses articles 2 et 3 que le peuple arménien d'Artsakh, qui est une composante indissociable du peuple arménien autochtone d'Arménie occidentale, a le droit de demander la citoyenneté de l'Arménie occidentale et l'application de son droit à l'autodétermination. Cette déclaration est aussi historique dans le rappel du droit international qui a déjà statué sur l'appartenance du territoire de l'Artsakh à l'État arménien, reconnu de facto et de juré en 1920 et dont l'Arménie occidentale est l'État continuateur. Par cette déclaration, le Conseil départemental de Montevideo contribue à mettre en œuvre une solution de paix dans le cadre de la volonté d'un peuple qui veut continuer à vivre et à exister sur ses terres ancestrales. Cette paix se situe résolument dans l'application du droit international et le respect des signatures que les États ont apposées officiellement sur tous les documents, sentences et traités lors de la reconnaissance de l'État arménien de 1920, à savoir l'Arménie occidentale. Le Rue Douai fut d'ailleurs pleinement partie prenante à cette volonté de paix en Arménie par le télégramme officiel en date du 5 décembre 1920 du ministère des Affaires étrangères européen adressé au président du Conseil de la Société des Nations. Le concours d'autres nations à cette volonté de paix se formalisera, comme nous le savons, par le traité de paix de Sèvres qui consacra un chapitre dédié à l'Arménie. Ce chapitre, précisément, qui doit trouver son exéquature plus de 100 ans après sa signature, est une condition sine qua non de paix à travers l'impérieuse nécessité de mettre en œuvre l'article 92 du dit traité. Le recours à la guerre et le nettoyage ethnique de la part de l'Azerbaïdjan ne sont que des moyens de contourner le droit international et l'article 92 du traité de Sèvres afin d'éviter toute solution négociée concourant à une paix durable. Cette déclaration s'inscrit enfin du côté de l'humanité face à la barbarie, du côté du droit international face au chaos. Cette déclaration et cette lumière qui doit désormais guider la communauté internationale pour mettre un coup d'arrêt définitif aux entreprises obscurantistes et forces criminelles qui, par phase successive, continuent de programmer le génocide de la population autochtone arménienne. Notre gouvernement tient à remercier le Conseil départemental de Montevideo qui, par cette déclaration, se place dans la continuité des engagements diplomatiques de l'Eurugouais en réitérant le principe de l'application des droits du peuple autochtone arménien d'Arménie-Occidentale. Sous-titrage Société Radio-Canada